Depuis 1955, un seul club français est parvenu à remporter la mythique Ligue des Champions. Cependant, la tête victorieuse de Basile Bolli offrant la victoire à l'OM en 1993 est très loin d'être le seul exploit français dans cette compétition. C'est pourquoi je vais essayer de vous remémorer ces moments historiques du foot français en essayant de les reproduire dans cette vidéo. En prenant comme point de départ la victoire de l'OM en 1993, j'ai révisionné tout un tas de matchs de clubs français en Ligue des Champions et parmi toutes ces rencontres, j'en ai sélectionné 9. 3 matchs entre 1993 et 2005, 3 matchs entre 2005 et 2015 et enfin 3 matchs après 2015. Et dans chacun de ces 9 matchs, j'ai sélectionné une action qui est selon moi la plus décisive ou la plus importante afin de la reproduire dans cette vidéo. Il y a devant lui un mur à 3 et tant que la frappe ! Voilà, je crois que ça va pas être possible ! Dans cette vidéo qui marque le début d'une nouvelle mini-série en 3 épisodes sur ma chaîne YouTube, nous allons nous intéresser aux matchs qui se sont déroulés entre 1993 et 2005. Le premier exploit que nous avons tenté de reproduire est logiquement la tête de Basil Bolli à la 43ème minute lors de la finale de la Ligue des Champions 1993. Le but du défenseur de l'OM est tout simplement magnifique, surtout qu'il réalise son geste en reculant, ce qui croyez-moi va nous rendre la tâche beaucoup, beaucoup plus compliquée. On est parti pour le premier but de cette vidéo, les amis, simplement se retrouver avec 3 copains pour m'aider dans cette quête. On a Gladys qui a représenté la communauté féminine sur cette chaîne YouTube, Corentin qui a fait remarquer une très belle lucarne à l'instant, et Andrew dans les buts. On va essayer de s'appliquer le mieux possible et puis de faire comme Basilou. C'est parti ! Premier essai, vas-y Coco ! Pas mal ça ! Oh, elle était déjà... Sur un début de quelque chose, Gladys était un peu trop près, mais c'était bien vu. Allez ! Oh, c'était pas mal, mais trop ma tête, trop ! Oh ! Oh, je dois faire beaucoup mieux ! Super passe, Coco, c'est moi qui merde ! Here we go ! On se rapproche d'un truc et je crois que c'est le premier but ! Avec un Andrew qui vole ! Je vole ! Oh, j'ai tout donné ! Arrête pas de me faire mieux ! C'est inquiétant ! Oui ! Oh, dommage, Gladys ! Pas mal ! Dommage, Coco, de l'autre côté ! Wow ! Il est pas mal ! C'est pas mal, c'est le mieux ! Incroyable, Coco ! Allez ! On en parle de celui-là ! On en parle de ce but ! Il est incroyable ! Evidemment, ce n'est pas du tout le but de Basilou, mais je voulais choisir en commentaire votre but préféré entre la magère de Corentin et ma papinade. Ok, bouge pas trop ! Ok ! Les gars, c'est reparti pour ce but de Basilou, toujours avec Andrew à la cage, Thomas pour m'aider au centre et à la tête. Bah, on y va, à part qu'il fait 8000 degrés... Non, moins 8000 degrés ! Il fait au moins 8000 ! J'ai rien autre à dire ! Allez ! Toto, t'es chaud ? Chaud ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh, il était pas vidé, non ! Oh ! Oh ! J'avais bien sauté ! J'avais bien sauté ! Il y a ou pas ? Comment ça ? C'est bon ou c'est pas bon ? Bah non ! On peut rentrer ! J'suis là, la tête elle est là ! Ah merde ! La pauvre Maëlie, elle en avait tellement ras-le-bol d'être dans le froid à nous filmer, qu'elle était plus motivée que moi pour que je parvienne à reproduire ce but. Oh ! Mais les mains là, c'est pas possible ! Oh ! Oh ! Oh ! Le café ! Je trouve Romain ! J'en peux plus ! Oh ! Oh ! Oh ! Vite ! Vite pas de police 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 ! Allez ! Encore ! Encore un petit peu mieux peut-être ! Bien rebrou ! Bravo ! Ah les gars on est chaud là ! Et là encore ! Et 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 encore un peu mal ! Et on aura du choix ! On aura du choix ! T'es à toutes les mettre parce qu'on a été dans le froid pour ça ! On s'arrête là-dessus pour le premier but et franchement je trouve que l'on a fait du bon boulot ! A vous de me dire laquelle de ces deux têtes ressemble le plus à celle de Basil Bolli ? De mon côté après plus de 290 tentatives je pense que c'est plus que validé ! Dernière chose ! Concernant ce premier exploit, sachez que Marseille a en fait gagné la première édition de la Ligue des Champions parce que avant 1993 cette compétition était appelée Coupe des clubs champions européens ! A cette époque le déroulement du tournoi était vraiment bizarre ! Parce qu'il y avait d'abord les 16ème de finale, puis des 8ème, puis 2 poules de 4 équipes et enfin la grande finale ! Là je m'atterroge ! Parce que sur le papier c'est pas logique ! Tout ça pour dire qu'il serait grand temps qu'un nouveau club français gagne la Ligue des Champions parce qu'en 30 ans tout a changé ou presque ! Place maintenant au second exploit de cette vidéo avec un match de la Ligue des Champions 2003-2004 qui est une édition assez particulière parce qu'elle marque l'apparition du format actuel de la Ligue des Champions avec 8 poules de 4 équipes et les matchs à les retours ! L'exploit que j'ai sélectionné pour cet exercice 2003-2004 c'est la victoire 3 buts à 1 de l'AS Monaco face à Chelsea en demi-finale et plus précisément le but de Fernando Morientes à la 78ème minute ! Si j'ai sélectionné ce but c'est parce qu'il s'agit du but décisif pour Monaco car après avoir décroché le 2 partout en Angleterre ce but de Morientes a permis à l'ASM de reprendre l'avantage ! Les amis, deuxième exploit à reproduire la frappe de Morientes ! La frappe plus facile c'est plus le contrôle et l'enchaînement qui est complexe normalement on devrait y arriver plus facilement ! On va pas trop vite ! On va pas trop vite ! Oh ! C'était parfait Coco ! Il a joué en roue, bel arrêt ! Oh la la ! Tu vois ça ? Euh... je suis pas sûre ! Oh la la, dommage ! Je sais pas ! Oui ! Oh, 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 quel dommage ! Oh, oh, oh! Ah, c'est pas mal ! Bien joué, bien joué ça manque un petit peu de hauteur ! non, on est un 7 sur 10 peut-être ! Oh elle est belle c'est là, c'est elle est bien ! Vas-y ! Oh non ! Oh moi ! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah ! Elle est nulle, elle part deux mètres à côté, il y a un rebond que je la ramène dans le but. Ce niveau est complètement dingue, ils sont tous nuls. Mais je la laisse passer parce que normalement elle va à côté. Non, 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 elle va toujours dedans. Pas mal. Eh ben. T'as dû la sentir celle-là en gros. En bas. Voilà. Oh, la pute. Purée de carottes. Mais j'ai une fourre du cœur celui-là. Elle est pas mal celle-là. Elle est dommage qu'elle n'ait pas envolé. Oh de la tête. Morientes. Oh la la la. C'est l'avenir celle-là. Elle était dans un rayon de un mètre là autour de l'équerre. Julie, bien joué. Morientes. Allez, Nicolas. B. 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 Maman, j'en peux plus. Maman, viens me sauver. Pourquoi je suis nu ? Oh. Moi je veux être comme Corentin. Il y en a qui vendent pas des Corentins en lot sur Amazon. J'en achèterai quelques-uns pour mes vidéos. Ah ça c'est pas mal. Oh la vache. Ça doit rendre ouf quand même. Ah c'est agaçant. Moi les vis ça clignote, j'attends qu'il n'y ait plus de batterie. Ouais. Ok. De toute façon Coucou il va le faire là. Boy. C'est now. Julie, bien joué. Morientes. Allez, allez. Et but ! Oh la 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 de Morientes ! Oh quel but ! Bravo, bravo, bravo. Oui. Le grand vol à Corentin. Oh la, quel but encore. Coup de pied. Quel coup de pied. Bon et bien je crois qu'on peut dire que c'est du propre pour ce second exploit. Joli contrôle de Corentin, deux rebonds comme le but de Morientes et un joli tir un peu extérieur du pied à mi-hauteur. Pour Monaco, ce but de Morientes face à Chelsea va être suivi d'un troisième but inscrit quelques minutes plus tard par Nonda. Un but qui sera malheureusement le dernier inscrit par le club du Rocher dans cette édition 2003-2004 puisque l'équipe emmenée par Didier Deschamps va s'incliner 3 buts à 0 en finale face au Porto de José Mourinho. Je suis José Mourinho. Bon, c'est parti pour le troisième et dernier exploit à reproduire de cette vidéo. Et c'est peut-être le plus compliqué puisqu'il s'agit du coup franc extrêmement lointain de Juninho face au Real Madrid lors de la Ligue des Champions 2005-2006. Au cours de cette partie, les Lyonnais vont écraser les Madrilènes 3 buts à 0 et encore ça aurait pu être bien pire s'il n'y avait pas eu un excellent Iker Casillas dans les buts espagnols. Voilà pour le contexte. Juste avant de passer à la reproduction de ce troisième exploit, laissez-moi vous parler d'Eleven Team Sport, mon partenaire majeur pour la saison 2022-2023. Eleven Team Sport, c'est un site internet spécialisé dans la vente d'équipements sportifs sur lequel vous pourrez retrouver tout ce dont vous avez besoin pour jouer au football. Par exemple, vous pourrez y retrouver toutes les chaussures que je porte dans cette vidéo ou encore les ballons qui ont été utilisés. Si cela vous intéresse, sachez que vous pouvez bénéficier d'une remise de 5% avec le code LEVY23. Le lien du site est dans la description. Objectif, marquez le coup franc de Juninho. Bon, à gauche, ça serait un exploit. Au-dessus du mur, ça sera déjà beau. On a Andrew dans le but. Andrew, ça va bien ? Allez, c'est parti ! Oh, le tir est beau ! C'est pas assez près du sol, par contre ! Bien vu, Andrew ! Tu vois, c'est pas exactement pareil, mais il y a le petit rebond et tout ! Ouais ! Bien vu, Andrew, le rebond était pas facile ! Vraiment, ce que j'arrive pas à capter, c'est que Juninho, il tire coup de pied. Et la balle, elle arrive à aller bien droit. Moi, ça fait tout le temps de droite vers gauche. Donc, je sais pas trop comment je vais faire ce truc-là. Alors, Afra, c'est belle, mais Andrew a le temps d'y aller. Vraiment, lui, il tape fort coup de pied. Je sais pas comment il fait. Mais ! Alors, c'était pas le but de Juninho ? Il y avait au moins le côté, il y avait des similitudes au moins dans la frappe où elle arrive. Le lévis sauvage est un animal sauvage, comme je viens de le dire, c'est un lévis sauvage, bref, qui pense beaucoup. Et quand il y pense, c'est le lévis sauvage, il se ronge les ongles. Ouais, mais le lévis sauvage, il comprend pas comment on va faire pour tirer flottant à gauche comme ça. La particularité du lévis sauvage, c'est qu'il se pose beaucoup de questions. Enfin, cogite. On voit les rouages qui tournent dans sa tête. Il y a moyen que j'aille à frapper une petite courbe de droite vers gauche quand même. Je pense que je vais essayer de tirer comme j'ai fait là. Les deux fois, ça vient marcher. Il y a une capacité exceptionnelle à dire que tout va bien les gars, qu'on va y arriver. Et aussi que c'est la dernière, alors qu'en fait c'est l'avant avant 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 avant. Va-t'en, Nupi! C'est son mot préféré. oh non, avec le mur! Oh non, tu es trop un petit glitch ! j'ai quand même un espoir que le mur devienne mon ami dans cette histoire j'ai pas trop d'attaquants pour te gêner mais j'ai peut-être un mur qui peut m'aider effectivement le rebond va être chiant oui il faut que c'est ça il faut qu'elle parte plus fort c'est lui il me casse les pieds le pire tu sais ce qui est quoi le plus frustrant c'est que ça fait quoi une heure qu'on tourne j'ai pas réussi à mettre un but oh super tir le tir oh c'est incroyable j'ai mis un but et c'est pire qu'un exploit alors c'est pas du idiot mais dans le critère exploit insolite celle là elle est exceptionnelle je sais même pas moi elle a tapé la barre pour moi elle était reparti vers toi oh lala oh il y avait ce qu'il fallait la frappe flottante c'était celle là vraiment ce que j'arrive pas à capter c'est que du lignot il tire coup de pied et la balle elle arrive à aller bien droit je sais pas trop comment je vais faire ce truc là je vois pas comment je peux faire mieux oh 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 elle est exceptionnelle les gars je vais toujours pas russer à marquer à gauche mais j'ai mis deux buts de fou elle est magnifique enfin 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 les amis après plus de 140 tentatives je suis enfin parvenu à marquer ce fichu but en bas à gauche même si sur ce coup là j'avoue j'ai de la chance qu'andrew se soit bien troué je pense que c'était le seul moyen pour que le ballon termine au fond des filets voilà les amis on arrive à la fin de cette vidéo n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire notamment parce que j'ai essayé d'apporter une petite approche historique de mon côté je vous donne rendez vous dans quelques semaines pour l'épisode 2 de cette mini-série abonnez-vous et vive la ligue des champions c'est fait ah c'est pas facile